Les 20 hectares traversés par la Loire dans la métropole nantaise constituent la colonne vertébrale des grands aménagements d'aujourd'hui et de demain qui visent à renforcer la centralité métropolitaine et à valoriser les berges de Loire. Les projets récents comme l'aménagement de l'île de Nantes ou la promenade cyclable le long de la berge nord à Malakoff ont changé le rapport au fleuve en le rendant plus proche et plus familier de la vie urbaine. Autour de la Loire la ville se reconstruit sur elle-même presque les pieds dans l'eau. Situé à l'ouest du centre de l'agglomération dans le prolongement du quai de la Fosse, le territoire du Bas-Chantenay a été façonné par des activités industrielles. Il héberge environ 250 entreprises et 3000 emplois dans des secteurs aussi divers que la métallurgie, les industries mécaniques, les terminaux portuaires de céréales par exemple, ou encore de la logistique et du stockage. La valorisation du quartier déjà mise en œuvre par la construction d'habitats mixtes est confortée par l'arrivée du chronobus C1 en octobre 2012 ou par l'ouverture du parc des Oblates. Le Bas-Chantenay est appelé à devenir un quartier de bord de Loire avec de nouveaux logements les pieds dans l'eau et accessibles à tous. Le centre-ville va connaître de nombreux changements avec une priorité donnée au quartier de l'Hôtel de Ville et au secteur commerce Petite Hollande-Gloriette. Dans la Petite Hollande, une grande esplanade se dessinera en bord de Loire. L'aménagement paysager de l'allée Baco, la renaissance du quai de la Fosse, les transformations des anciens bras de Loire et des quais historiques sont à l'étude. De nombreux projets vont continuer à redessiner le visage de Malakoff comme demain la modernisation de la gare de Nantes qui sera agrandie et embellie, qui permettra de passer de 11 600 000 voyageurs aujourd'hui, à près de 25 millions en 2030. A proximité du centre-ville et en bord de Loire, la Berge Sud, de Pirmille à Nantes, à 30 mous à Rosé, est un des territoires attractifs où la métropole pourra dans les 20 prochaines années continuer à développer une offre accessible de logements, d'emplois et de services. Cette nouvelle offre s'articulera avec les activités existantes et l'histoire du site. Cette phase 2 commence avec le transfert du marché d'intérêt national, l'implantation du futur centre hospitalo-universitaire et de la nouvelle école des beaux-arts dans le quartier de la Création. Suivront en 2022-2023 le transfert du CHU et le développement urbain du sud-ouest de l'île. Demain, la Loire va continuer à inspirer des aménagements sur ces berges, faisant naître de nouveaux paysages et de nouveaux usages en bord de Loire. Ce quatrième thème du débat a permis de réinterroger, à partir de la réflexion sur la forme de la ville de demain et son lien souhaitable à la Loire, les trois autres thèmes. Les enjeux suivants ont donc été réaffirmés. Les grands projets doivent contribuer à rendre la Loire davantage accessible à tous, notamment à travers la requalification des berges. Les grands projets doivent conforter la vocation d'animation du territoire de la Loire. Transport maritime de proximité, tourisme. Les grands projets doivent faciliter le développement d'activités économiques. Lors des auditions publiques, architectes, urbanistes et sociologues travaillant sur des projets urbains en bord de Loire se sont exprimés. Les axes de mutation urbaine suivants sont ressortis. L'importance de construire un paysage de bord de Loire, à la fois cohérent et assez diversifié pour éviter la monotonie. L'importance de créer des continuités entre centralité et périphérie et de permettre une plus grande accessibilité de la Loire, sur la Loire et à côté de la Loire. L'importance de créer une culture de la Loire réinventée et réinterprétée par ses habitants. Quels seront les critères et conditions de réussite de ces différents projets ? Comment renforcer la centralité et la dynamique métropolitaine tout en répondant aux besoins du territoire et de ses habitants ? La parole est à vous.